Encore plus gros, je dirais, parce qu'ils sont allés gagner à Bordeaux dimanche. C'est une équipe qui a seulement un jour appelé avec l'équipe de France devant, c'est Tanga qui est passé d'ailleurs par cast. Ils avaient 0 sélectionné dans le paquet d'avant, ils en ont derrière un peu, mais on est sûr que Finn Russell va jouer avec l'Ecosse. Après, Waka Tawa peut être disponible et jouer contre nous samedi. Ficou va jouer également contre l'Ecosse. Après, il n'y a qu'un peu de sélectionnés dans cette équipe et donc ils ont un effectif, on le sait, de qualité sur une surface qui va très vite. Et voilà, ça va être un autre très gros match à jouer, mais c'est quand même aussi des super matchs à préparer. Nous, on le voit parce que tout le monde veut le jouer. Je pense que la Coupe d'Europe, elle a fait beaucoup de bien au collectif par rapport à ça. Je pense qu'elle a fait matcher un peu tout le monde et ça a montré qu'on avait un groupe très homogène et surtout un groupe qui, je pense, au niveau de l'état d'esprit et de l'engagement, ne résigne pas. Donc, c'est sûr que, je suis un peu dans le même avis que Pierre-Henri sur samedi. Je ne pense pas qu'au niveau de l'état d'esprit, on manquera. Après, faire attention parce que le dernier match qu'on a joué en région parisienne, ça ne s'est pas très bien placé. Après, je pense qu'on a évolué depuis, donc j'ai hâte d'être à samedi pour voir ce que ça va donner. C'est une très belle équipe. Je crois que là, ils sont en train de montrer vraiment leur profondeur d'effectifs en ayant gagné à Toulouse, en ayant gagné à Bordeaux, donc le premier et le deuxième. Voilà, grosse, grosse équipe encore ce week-end, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. C'est une équipe qui prêta un haut de tableau, donc voilà, on va essayer de bien se préparer pour une telle rencontre.